Coucou mes goodies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce. J'aime moi aussi regarder cette astuce sur YouTube, je l'ai appliqué et ça marche. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous comment est-ce que vous pouvez préserver vos plantains quand vous les achetez. Moi ça m'est arrivé plein de fois d'acheter le plantain et au final de jeter. Donc avec cette méthode, vous ne jeterez plus vos plantains et ça vous fait gagner en temps et en argent également. Donc pour cela nous aurons besoin des plantains pas très mûrs, vraiment qui sont mi-mûrs, comme ceux-ci sur la vidéo. Donc nous allons commencer par laver nos plantains, d'abord pour enlever les bactéries et nous allons les découper par la suite. Donc découpez vraiment les formes qui vous arrangent. Ici moi j'ai choisi de découper en rondelles parce que je comptais faire le DG avec, le poulet DG, un mec camarounais. Donc je vous montrerai très prochainement la vidéo et une forme habituelle pour faire des frites. Donc voilà. Nous allons donc placer nos plantains découpés dans un plateau. Nous allons tout d'abord déposer du papier sulfurisé pour que ça ne colle pas. Et découpez nos plantains. Alors découpez les formes qui vous arrangent. Là j'ai choisi la forme en rondelles parce que je voulais utiliser ces plantains pour faire du poulet DG, vidéo que je posterai très prochainement. Donc voilà c'est vraiment une astuce pour garder vos plantains toujours frais et de ne pas avoir à les jeter comme ça ou ne pas les utiliser pour ce dont vous avez prévu. Donc là comme ça vous allez espacer vos plantains, ça ne doit pas coller, vraiment pas, parce que nous allons les mettre par la suite au congélateur. Donc surtout pensez à prendre un plateau qui passera dans votre congélateur, côté dimension je veux dire. Donc espacez vos plantains pour que ça ne colle pas. Donc là j'en ai eu pour cette quantité là. Donc je vais les mettre au congélateur pour 2 heures de temps. Bon j'avoue que là je les ai laissés toute la nuit, ça ne dérange pas également. Donc Donc le lendemain matin, j'ai ressorti mes plantains du congélateur. Comme je disais tantôt, si vous le faites en journée, vous pouvez laisser pendant 2 heures de temps, ça suffit largement. Moi j'ai laissé toute la nuit, d'où ces petits cristaux là se sont formés, mais ce n'est pas grave. Donc Maintenant nous allons emballer nos plantains et les congeler maintenant définitivement. Donc mettez dans des sachets, ce que vous avez à la maison, et fermez, et remettez au congélateur. Et après vous pouvez les utiliser à chaque fois que vous en aurez besoin. Et comme ça vous aurez gagné en temps, et en argent également. Faut préciser. Donc là je vais emballer mes plantains et je vais les recongéler par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes goodies, je tenais encore à préciser, cette astuce ne fonctionne qu'avec les plantains qui ne sont pas très murs. Qui commence juste à mûrer. Si vos plantains sont trop murs, voilà quand vous allez frayer, ça va boire complètement de l'huile. Je l'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas. Donc voilà nous avons mis nos plantains dans nos plastiques. Et là je vous montre comment utiliser quand vous ressortez vos plantains du frigo. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ? Donc là j'ai frayé quelques plantains. Donc quand vous sortez, faites frayé directement, ne laissez pas des juvrais. Non ? Vous faites frayé directement. Je vous assure, c'est une trop belle astuce. Vraiment. Vous gagnez en temps, en argent et surtout pour les personnes qui habitent en province et qui n'ont pas le temps souvent d'aller dans les afro-shops et qui achètent leur carton de plantains. C'est vraiment l'astuce idéale. Croyez-moi. Pour ne pas avoir jeté vos plantains à la fin. Donc voilà à quoi ressemblent nos plantains. Nous l'avons accompagné ce jour avec du nidolet. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à réaliser cette astuce. Ça vous fera gagner beaucoup en temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.